Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle vous accompagnera malgré sa petite santé fragile, elle me l'a dit, elle était très fatiguée, mais elle est là. Allez Christelle, on y va, on met les bouchées doubles, il y a beaucoup de questions à me renvoyer, évidemment les internautes pourront poser leurs questions dans la deuxième partie de l'émission, donc n'hésitez pas, et puis si vous voulez participer au chat, n'hésitez pas à vous abonner, de toute façon si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez pas participer de façon active. Alors mon invité d'aujourd'hui, elle est l'autrice des trois top de La Maîtresse du Temple, co-autrice avec son mari Anton, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ma chaîne du livre Duplérum à la matière, passionné de mythologie, son dernier livre La déesse cachée et l'arbre de vie, la spiritualité à l'origine de l'humanité, ça sera un petit peu le fil rouge de notre émission d'aujourd'hui. Annaëlle Parks, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous. On va se tutoyer ? Oui c'est mieux. On s'est tutoyé jusqu'à maintenant, on ne va pas se tutoyer pendant l'émission. Non, il n'y a pas de problème. Alors Annaëlle, tu es chercheuse, tu es passionnée par l'histoire de l'humanité, la mythologie, le féminin sacré, on en parlera tout à l'heure. Tes ouvrages sont très 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 complets et on en parlait tout à l'heure avec des détails. Alors comme première question, j'aimerais savoir comment tu travailles et comment tu effectues tes recherches ? Est-ce que tu es comme Anton, tu te retrouves projeté dans des époques lointaines pour récolter les éléments de ce passé oublié ? C'est presque ça et merci d'avoir fait référence effectivement aux merveilleux travaux de mon mari Anton Parks. Alors pour ma part, vraiment mon travail, il se divise en deux catégories bien distinctes. D'une part, quand j'étais enfant, j'ai reçu des visions, des visions qui ont attrait avec une période extrêmement reculée, qui remonte aux origines de l'humanité que j'ai retranscrits jusqu'à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans, notamment avec l'aide de ma famille qui m'a permis d'y voir plus clair dans ce que j'avais reçu. Et c'est ce qui est devenu les chroniques de la maîtresse du temple, qui est toujours en cours de publication auprès des éditions Nouvelle Terre. Donc moi, je les publie au compte-gouttes en fonction de la diffusion des chroniques du NIRC ou d'Antoine Parks pour ne pas devancer le récit, puisque bien entendu, j'ai le début, mais j'ai aussi la fin. Et d'autre part, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu, mais ça un peu plus adulte, un peu plus tard, après mes études, après avoir débuté ma carrière d'autrice en 2019, j'ai voulu approfondir tout ça avec des recherches, des comparaisons mythologiques, avec des travaux qui s'appuient sur des éléments de l'archéologie moderne, etc. Et c'est ainsi qu'est née la déesse cachée, mais également le tout petit essai qui s'appelle Silphium, qui retrace la redécouverte de cette plante extraordinaire et qui permet de mettre en lumière des sujets parfois, on va dire un peu cachés, connexes à l'archéologie, à la mythologie, mais en s'appuyant uniquement sur des faits. Là, on n'est pas du tout branché sur mes visions, on n'est pas sur de l'intuition, on est uniquement sur de la recherche pure et dure. Et justement, ces recherches que tu as faites, est-ce qu'elles corroborent tes visions que tu avais eues aussi avant ? Est-ce que tu vois des similitudes ? Tu dis « Ah ouais, là j'ai fait des recherches et là je suis tombé sur quelque chose que j'ai vu, justement, avec mes visions ? » Tout à fait, et ça c'est quelque chose qui est vraiment réconfortant à plus d'un titre, puisque je ne trouve pas nécessairement toutes les corroborations, j'en ai trouvé beaucoup, notamment au niveau architectural, au niveau de certaines mœurs, des yeux et coutumes, des témoignages de chroniqueurs anciens, mais une grande partie des visions que j'ai reçues sont extrêmement anciennes, donc il est difficile de trouver des témoignages archéologiques. Quand je vis en scène, c'est moins de 100 000 ans, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment, voilà, il serait difficile de trouver des choses. En revanche, pour ce qui est beaucoup plus près, oui, ça nous permet avec Anton de suivre le fil, on va dire ça comme ça. Et d'autre part, je pratique également un métier, je suis médium, j'exerce à la fois pour faire des vidences intuitives, mais aussi pour analyser les vies antérieures des personnes. Et surtout, c'est à travers ce moyen-là qui réunit à la fois l'investigation, mais également l'intuition que je parviens à recouper le plus d'informations et c'est là que je trouve le plus de plaisir. Après, on va revenir un petit peu sur ce que tu fais en dehors de tes recherches, mais je voudrais continuer dans les recherches. Est-ce que tu as eu une formation pour arriver à décoder tous ces documents, ces tablettes, le système d'écriture cuniforme, enfin tout ça, pour moi, c'est du charabia. Et puis, je trouve ça hyper passionnant et magnifique. Je suppose que tu dois te régaler, mais est-ce qu'il faut une formation quand même pour ça ? Alors oui, tout à fait. Alors moi, le cuniforme et en tout cas toutes les langues mésopotamiennes, je ne l'ai dit couramment. Je suis énormément aidée par mon époux qui vit dans son domaine d'expertise. Les langues anciennes, notamment tout ce qui est on va dire hébraïque, là pareil, j'ai été accompagnée par des experts, des experts en kabbalistique, en écriture médiévale. Ce qui m'a valu aussi de me rapprocher de l'école des hautes études des langues anciennes, de manière à, pareil, approfondir mes connaissances dans certains dialectes anciens de l'ère, on va dire, turcophone. Et à partir de là, oui, je n'y vais pas toute seule avec l'intuition, si c'est plutôt là le sens de ta question, pardon, je ne travaille pas en me disant, ah tiens, je reçois le sens. Non, c'est vraiment de la recherche. Ça demande, moi, beaucoup de temps, de la discipline, de l'investissement dans du matériel pédagogique pour arriver à comprendre ce que je fais, être sûr de le contrôler, mais également demander le soutien des pères ou des personnes qui sont intéressées pour m'aider à bien valider certaines traductions, certaines prises de parti, au contraire, certaines disjonctions totales d'interprétation. Et heureusement, c'est loin d'être moi seule qui ai fait cette démarche. Ça fait au moins 150, 200 ans, notamment certains textes, je pense à d'anciens textes grecs dans du dialecte d'Orient qui ont été décrités, qui étaient partiels, qui ont été complétés il y a 4-5 ans par d'autres découvertes. Il n'y avait pas eu depuis des centaines d'années déjà des gens qui se sont lancés dans leur interprétation. Moi, mon travail n'aurait pas vu le jour. C'est plusieurs vies comme ça qui s'indriquent et qui permettent d'accoucher de ce type de travaux. Mais où tu les fais tes recherches à chaque fois ? Tu vas sur les lieux ? Tu vas en Grèce ? Tu vas tu dois avoir un réseau pour trouver des pièces rares, des tablettes sumériennes ? Enfin, je ne sais pas. Comment vous faites ? Vous avez votre réseau un peu secret ? Trois choses. De la curiosité, de la persévérance et beaucoup de culots. Je pense qu'on est très nombreux sur Terre à être passionnés par l'inexplicable, le mystérieux, y compris dans des domaines qu'on considère comme hyper rationnels, comme l'archéologie, l'histoire. Et si on fait preuve d'une démarche d'ouverture d'esprit, de sincérité, en disant « je cherche tel sujet, j'ai telles informations, pourriez-vous m'aider, m'aiguiller, m'enseigner, me recommander d'autres lectures ou m'orienter vers des sites pertinents considérant ma démarche ? » Moi, c'est ce qui a toujours été fait. J'ai eu cette grande chance de pouvoir me dire « je compte aussi sur la bonté et l'envie de partage ». Parce que, bien évidemment, on se heurte aussi au plafond de verre. Il y a peu de personnes, comme on dit, à ce phénomène de gatekeeper. On n'a pas envie de partager toujours nos grands secrets. Mais il y a quand même ce besoin, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées, si l'on peut dire, dans des métiers aussi formatés, à ne pas pouvoir partager leurs convictions ou leurs découvertes marginales. Et je dirais pour conclure qu'il n'y a jamais rien de plus beau dans nos découvertes que de réaliser une découverte fortuite dans un objet du quotidien. Par exemple, ce qui m'avait permis de retrouver la trace des origines réelles, avérées, archéologiques des sirènes, c'est un document administratif de comptabilité. Et si ce sont des détails de vie comme ça, qu'on arrive à mettre les choses bout à bout. Ah oui, d'accord. Et alors, maintenant, revenons un petit peu sur ton autre métier, médium en fait. Alors, raconte-nous, est-ce que tu me dis que tu emmènes les gens dans leur vie antérieure, tu leur fais découvrir leur vie intérieure. Comment ça se passe ? Est-ce que tu utilises l'hypnose ? Qu'est-ce que tu fais ? Ou alors c'est toi-même qui devient le canal et qui reçoit ces informations ? Merci de me poser la question parce qu'il est vrai que parfois ça prête à confusion. Je n'emmène personne nulle part, en tout cas pas maintenant. On a un protocole qui est en test, mais il est hors de question de le mettre en pratique tant qu'il ne sera pas suffisamment éprouvé pour la sécurité, déjà ne serait-ce que la sécurité mentale de chacun. Moi, je pars puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Mais depuis que je suis enfant, quand je regarde un visage, je ne vois pas un visage, je vois une succession de visages et d'informations, ce qui rend très difficile et soutenable le regard des personnes, je ne vous laisse imaginer. C'est un désastre. Je vais mettre un masque. Non, mais c'est vrai, pour moi, il n'est jamais plus pratique que de regarder quelqu'un dans un miroir ou dans une réflexion parce que sinon, il y a trop d'infos et c'est compliqué de soutenir le regard de quelqu'un. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de tout mettre par écrit pour certaines personnes, de ce que j'avais reçu, de le confronter avec elles et on a pu déboucher un travail. Et ça, c'était dans le cadre privé. Les années passant, j'étais sollicité, sollicité, sollicité. Et là, on s'est dit non, il faut donner un caractère plus professionnel à cette démarche-là et voyant à quel point, un, il est possible de retracer les contours et de retrouver des indices qui corroborent les infos que j'ai reçues. Deux, et surtout les mettre en travail parce que c'est beau de raconter une histoire à quelqu'un, ce qu'il faut, c'est surtout résoudre les problèmes parce que ce que je travaille essentiellement, c'est le schéma répétitif. Qu'il soit positif, qu'il soit négatif, on a tendance à s'enfermer dans des boucles. Et pour pouvoir en sortir, on peut pouvoir les maximiser contations positives. On a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui nous guide. Et c'est un petit peu, c'est même ça, vraiment l'entièreté de ce travail. Ce n'est pas juste de vous raconter, il vous est arrivé si ou mis et c'est la fatalité, pardon, c'est la faute, c'est le karma, je ne sais pas, le péché, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus. Je ne travaille absolument pas sur ces notions-là. Je suis au contraire dans l'idée d'émancipation, qu'on a le pouvoir entre nos mains. On peut même considérer pour certaines personnes que ces vies sont concomitantes. Là n'est pas la question sont-elles finies ou pas. L'idée, c'est de parler de soi et de se dire j'ai déjà testé ce scénario, telle a été l'issue, je ne veux pas le reproduire, en tout cas pas exactement quoi faire et comment me sortir de là. Et c'est cet axe-là que je travaille en science. Je reçois tout d'abord et j'en rencontre pendant une heure à la personne et on travaille sur les infos que j'ai reçues. Alors comment tu choisis, en fait, parce que tu me dis que tu vois plusieurs visages, en fait. Alors comment tu vas choisir le visage qui va faire écho à une blessure ? Qu'est-ce que... Comment tu fais ça ? La redondance. C'est la redondance. Parce qu'en fait, sinon, beaucoup de gens sont surpris de voir que les vies qu'on travaille ensemble en science sont douloureuses. Mon sujet, ce n'est pas de dire que la vie est une fatalité douloureuse, bien qu'il serait un petit peu... Voilà, ce ne serait pas juste de dire le contraire quand on voit en tout cas notre époque contemporaine. Mais ce qui est certain, c'est que je suis là pour parler de choses qui se sont répétées, se répètent encore, malgré des changements de contexte, malgré des changements de personnages. Si on est réduit sans arrêt à reproduire la même chose, il faut que ça s'arrête. Et c'est comme ça que je les sélectionne, parce qu'il y a des bonnes vies où on n'a rien à travailler ensemble. Et puis, il y a des vies où, effectivement, ça se reproduit quoi qu'on fasse. Donc, il faut à tout prix arriver à isoler ce schéma-là. Généralement, je m'arrive d'en voir entre 10 et 20. J'en sélectionne maximum 5, minimum 3. Est-ce que c'est un état permanent où tu peux couper quand même ? Tu te dis non, non. Là, j'ai envie de voir uniquement le visage que tout le monde voit. Ou alors, quand tu te balades dans le rue, imaginons que tu es au supermarché où tu vas voir un concert, un spectacle. Tu vois, il y a 2000 personnes, mais tu en vois, je multiplie par 10, tu en vois 20 000. C'est l'idée. Après, c'est vrai qu'heureusement, j'ai eu besoin de me concentrer beaucoup dans mes études. Et donc, je n'avais pas le temps de loisir, de m'inquiéter de ce qui se passait vraiment malgré ces perceptions hors normes. Donc, ce que j'ai fait et ce que j'arrive encore à faire maintenant, c'est quand je ne peux plus, je me déconnecte, mais ça existe encore. C'est là. Je peux juste faire comme si je l'ignorais. Mais c'est toujours là dans le visage de quelqu'un en photo ou via un téléphone, etc. C'est dur. Il y a une visio sur YouTube aussi ? Non, heureusement. Normalement, je suis assez protégée de ce côté-là. Mais ça peut m'arriver sur une photo aussi. Sur une photo, je peux voir le défilé. C'est comme ça que je travaille. Je demande une photo d'abord. Et quand je me connecte suffisamment longtemps, les infos, elles arrivent. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément déjà quelque chose qu'on peut désirer. Mais d'autre part, moi, au début, en tant qu'enfant, en tout cas, je trouvais ça très intrusif. Je me disais mais ce n'est pas mon job. Pourquoi je vois ces choses-là ? C'est un peu abominable. Ce n'est pas mes oignons. Il est vrai que si tous voyaient intériorité des gens comme ça, je pense qu'on ne se comporterait pas tous de la même manière. Et ces photos, enfin, ou ces autres visages, ils te parlent, entre guillemets ? Comment tu peux décoder une blessure sur un visage ? Je vois toute l'histoire qui se défie. Quand je vois un visage, il y a une histoire qui apparaît. Et généralement, j'en rencontre du début à la fin à la personne. Je choisis trois à cinq vies. On part de la naissance de cette personne-là à sa mort avec tout ce qui s'est passé entre-temps, les relations essentielles qu'elle a eues. Et c'est vrai que beaucoup de personnes s'attendent à ce que je leur dise, qu'une unique grande histoire d'amour les a marquées, une grande initiation spirituelle. Je suis quand même très axée sur des domaines hyper pratiques comme comment avez-vous perdu tout votre argent ? Au contraire, fait fortune ? Comment vous êtes-vous retrouvés isolés socialement alors que votre désir était de vous faire des amis ? Comment êtes-vous devenus le martyr d'une cause politique alors que votre désir, c'était seulement la liberté ? On est sur ce genre de schéma très pragmatique parce que, j'insiste bien, l'utilité de ma démarche, ce n'est pas de me tourner vers raconter une belle histoire, c'est faire quelque chose de profitable pour la personne. Et tu fais des consultations privées ? Oui, tout à fait, via Skype et quelques fois en présent. D'accord, via Skype alors, donc en Skype, tu peux voir ? Je la prépare avant, je la prépare toujours avant parce que sinon ça me prend trop de temps et comme je suis scotché, ça ne sert à rien que les gens me voient tout scotché comme ça, je préfère arriver, mon travail est prêt, mes points essentiels à travailler aussi. Comme ça, généralement, une demi-heure où j'expose, une demi-heure où les personnes relèvent tout ce qui a fait sens et qui est encore très redondant dans leur vie et qui leur permet soit de trouver un mécanisme même pour faire face, soit ensemble à travailler pour trouver un mécanisme qui permet de dépasser le blocage. Les gens sont surpris par la blessure que tu détectes. Est-ce qu'ils se disent, oh purée, ça c'est vrai que je n'en ai jamais parlé à la personne, mais c'est vrai que c'est redondant et puis j'en ai marre. Alors, c'est souvent intime, effectivement, c'est parfois surprenant. Par exemple, moi j'avais un cas de figure, c'est celui que je cite souvent parce qu'il est assez ancien dans mes consultes et je sais que la personne ne m'en voudra pas de l'évoquer. On a quelqu'un qui écrivait des lettres à sa mère défunte, des lettres poétiques à sa mère défunte, pardon, encore aujourd'hui. Il faut savoir que sa mère n'était pas morte dans cette vie. Et il faut savoir que je lui ai fait état d'une vie où, effectivement, elle a perdu sa maman et avec qui elle avait une correspondance épistolaire qui était très intense et qui n'a jamais trouvé de réponse. Et toute sa vie, cette personne, jusqu'à sa mort, s'est dit, mais pourquoi ma mère ne répond plus ? Et là, on a trouvé une résolution. Alors, elle est toujours dans sa discipline artistique, mais au moins, elle comprend mieux ce désir, si on peut dire, insensé, d'écrire sur la mort de quelqu'un qui n'est pas mort. Je pense que les auditeurs m'auront comprise. C'est un témoignage que j'avais trouvé extrêmement touchant. On va continuer à parler de toi. On va parler aussi un peu d'une des choses qui t'intéressent, c'est le féminin sacré. Alors, j'ai lu sur ton site internet que tu dis que ta mission est de déconstruire les préjugés et de parvenir à une réhabilitation de l'image du féminin sacré. Alors, je me suis, par curiosité, j'ai voulu voir un petit peu ce que Wikipédia, comment définissait le féminin sacré, comment Wikipédia définissait le féminin sacré. Et je vais te le lire et tu vas me dire si tu es d'accord avec toi, avec Wikipédia. Si tu es d'accord avec toi, c'est pas mal ça. Non, non, tu n'es pas Madame Wikipédia. Alors, je vais te le lire. La notion de féminin sacré renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes possèderaient un pouvoir surnaturel particulier, activable grâce à une initiation occulte. Cette théorie est parfois reprise et valorisée par des mouvements féministes tels que l'écoféminisme. Cette croyance donne parfois lieu à des enseignements ésotériques, voire un culte. C'est aujourd'hui en France une notion notamment utilisée par divers pseudo-thérapeutes du développement personnel, mais aussi de nombreuses mouvances sectaires pouvant embrigader des femmes en perte de repères sous prétexte de féminisme et d'émancipation spirituelle. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'il est très juste de mettre en garde les personnes vulnérables des dangers qui les guettent, que ce soit dans tout domaine, dans le développement spirituel, dans la mode, dans les produits de beauté, dans les produits amégrissants, dans ce qui consiste à faire pousser les cheveux, les colorer ou les enlever. Je pense que partout, nous sommes guettées, surtout nous les femmes en tant que consommatrices, par des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre le contrôle de notre porte-monnaie. Effectivement, la spiritualité ne fait pas exception. Par contre, ce qui est important, c'est de déconnecter ma démarche de cette définition qui n'a vraiment rien à voir. Moi, je ne suis pas dans un enseignement ésotérique, je ne suis pas une enseignante ésotérique du tout, en tout cas, pas à ce stade du tout de ma profession. Ce qui est certain, c'est que moi, c'est à travers la recherche, j'essaie de revaloriser le rôle des entités féminines, connexes, soit la spiritualité, soit des figures mythologiques, même des figures historiques, et de montrer à quel point le rôle a été diminué pour nos cités qu'un. Par exemple, on a Théano, la mère de Pythagore, qui a eu pourtant une importance très déterminante dans le mouvement pythagoricien, et qui a été complètement éludée, parce que les chroniqueurs ne s'intéressaient pas à sa figure, alors même que le mouvement pythagoricien était vraiment dans l'idée de dire les hommes, les femmes kiffent, kiffent ou ricos, et on n'a pas été capable de garder une traçabilité de son apport, si on peut dire, intellectuel au mouvement. C'est ce type de démarche, moi, dans lequel je suis. Je ne suis pas là pour prouver ni la supériorité, ni spirituelle, ni énergétique, ou je ne sais pas quoi des femmes. Je travaille sur, généralement, des faits, des faits en lien avec l'archéologie, la mythologie, l'histoire, et je ne me réunis pas les soirs de pleine lune avec des copines pour faire des invocations à la lune, même si je trouve la démarche absolument charmante et très bironienne, mais ce n'est pas du tout là ma démarche d'auteur. Après, à titre privé, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que me faire amalgamer avec ça me rend un petit peu triste, et forclore encore plus le débat, parce qu'il y a un beau débat à avoir autour du féminin sacré, c'est-à-dire quel sens donner à la féminité dans notre société, qui est en plein renouvellement, on va dire, de ce côté-là, ça serait important d'arriver à trouver tous ensemble des choses à améliorer. Justement, tu parlais de la maman de Pythagore, qui elle-même était, a priori, une initiée, et qui aurait eu une grande importance sur l'initiation, justement, de Pythagore, justement, à tout ce qu'il y a dans ce livre, « La déesse cachée et l'arbre de vie, la spiritualité à l'origine de l'humanité », où tu parles beaucoup de Pythagore dans ce livre, et moi, ce que je voulais savoir, un petit peu, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à cette histoire, à réhabiliter peut-être Pythagore, parce que Pythagore, pour moi, c'était un mathématicien, un scientifique, et ça s'arrêtait là, c'était ça. Moi, je connais le théorème de Pythagore, et puis c'est tout. Thalès m'avait fait passer des nuits, voire des cauchemars, mais Pythagore, c'était assez facile, quand même. Mais bon, je ne le connaissais que sous cet angle-là. Je comprends tout à fait, et c'est vrai que c'est un personnage qui est protéiforme, mais qui est très embarrassant, parce qu'il est à la fois spirituel, politique, c'est un homme qui, en plus, avait concouru aux Jeux Olympiques de son temps quand il était adolescent, avait remporté dans la catégorie Pugila, le pandire boxe, donc c'est un grand mec bien battu, qui sait mettre des tatanes, pas du tout le petit gringalet qu'on aurait tendance à imaginer en rat de bibliothèque, et pourtant, c'est aussi un grand intellectuel, donc c'est un personnage qui est protéiforme. Pourquoi est-ce qu'il m'intéressait ? C'est parce que c'est un homme éminent, incontournable, et je ne le répéterai jamais assez, il y a pratiquement, un peu plus, mais il y a pratiquement 2000 ans qui nous séparent de la vie de cet homme-là, et lui-même poursuivait des éléments qui dataient déjà de 2000 ans avant lui, et je trouve qu'il est assez beau de voir à quel point, de toute façon, cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de sortir de notre mémoire, parce qu'il est tellement à la croisée de plein de chemins, que forcément, on ne peut que le ramener, que ce soit au niveau politique, au niveau spirituel. C'est un homme exceptionnel, au carrefour, c'était presque un précurseur, et si je n'en avais pas parlé, je pense que ça aurait enlevé une grande partie du charme de cet ouvrage, qui est là pour, là aussi, réhabiliter des images dont on croit tout savoir, et puis ça gorge, c'est comme tu l'évoquais souvent, on se dit, je suis un type qui l'a fait des maths, et non, plus que ça, plus que ça. Alors, tu en parles comme d'un initié, alors, initié à quoi ? On va aller plus loin dans le livre, et tu en parles même comme d'un prophète. Tout à fait. Tout à fait, c'est un personnage qui est très intéressant pour ça, puisqu'il était, en fait, c'est un descendant de la catégorie sociale qu'on appelle les Dorians, c'est une catégorie éthique, en fait, dans le monde greco-hélène, et c'était des gens qui partageaient surtout le pourtour méditerranéen, donc à la fois au nord, mais également au sud, en Égypte, et donc ce qui l'a amené lui-même à se déplacer jusque-là, et à, entre guillemets, mais c'est vraiment entre guillemets, contrôler la pureté des connaissances spirituelles, ésotériques, occultes, véhiculées au sein de sa famille. Ça a été ça, une partie de sa mission. C'est ce qui lui avait été annoncé avant même sa naissance, enfin, ce qui avait été annoncé à ses parents avant même sa naissance. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ça le plus incroyable. Il est parvenu à démontrer la continuité de la transmission d'un savoir, et qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire l'existence d'anciens extraterrestres qui seraient tombés sur Terre, qui auraient communiqué les sciences aux êtres humains. Mais j'insiste, et c'est là que ça m'a demandé le plus grand travail, c'est jamais dit tel quel. Je n'ai pas un morceau de papyrus à vous donner où il y a marqué Pythagore a dit ceci ou cela, c'était un ordre marqué par le secret, qui était proprement ésotérique, où il fallait vraiment parler de manière détournée. Déjà, on ne dit jamais Pythagore dans un texte, on dit Théo, Dieu, ou on dit le maître. Jamais on ne parle de Pythagore en ces termes, ou très rarement. C'est pour ça qu'il faut arriver à détricoter beaucoup de choses pour le comprendre. Mais tous ceux qui ont fait de l'analyse comparée des mythes, en conviendront. Il est très simple. Plus on plonge nos racines profondément au sein des mythes les plus anciens, les plus partagés à la surface du globe, plus on retrouve de la manière la plus spontanée qui soit cette histoire des gens. Peu importe qu'on veut les qualifier d'extraterrestres, d'anges, peu importe, vraiment. Des gens sont descendus du ciel, parfois contre leur volonté, parfois par amour pour l'humanité, et l'on transmet quelque chose, sachant qu'ils ne seraient peut-être plus là un jour pour veiller sur l'humanité. On n'a pas, bien sûr, que cela. On a aussi des récits un peu plus déprimants, notamment dans Éden, un ouvrage excellent fait par mon époux, qui renvoie par la chute de Dieu extraterrestre, qu'il a à service le genre humain. Là, on est donc sur un récit un petit peu plus triste, mais il faut savoir que c'est des choses qui étaient très partagées, comme le domaine de la réincarnation, qui est désormais complètement, là aussi, associé au phénomène New Age, alors que pas du tout, on le retrouve dans plein d'anciennes civilisations. Oui, d'ailleurs, la réincarnation, il y croyait, Pythagore. Justement, il parlait... D'ailleurs, il l'associait... Alors, si je me souviens, parce qu'il y a beaucoup à lire, la magnétite, le magnétisme, à la réincarnation. Alors, explique-moi un petit peu le rapport entre tout ça. Alors, c'est un symbole qui ressemble aussi à celui de la lumière, parce que ça fait partie, en fait, des signaux de recoupement, pour s'identifier en tant qu'initié. Qu'est-ce qui se partage sans jamais s'amoindrir ? Alors, il y a une ambivalence dans la réponse, il y a la lumière, mais la lumière, c'est à la fois le savoir et puis la lumière d'une bougie. Effectivement, quand on se touche une bougie allumée, une bougie éteinte, paf, on a deux flammes, alors qu'il n'y en avait qu'une à l'origine. De la même manière, étaient accolées à une magnétite, on va dire centrale, originelle, vénérée dans un temple, des bagues d'initié, de sorte à ce qu'elles soient chargées en magnétisme. Et quand il se faisait une poignée de main, sans avoir à se raconter quoi que ce soit, les deux bagues étant attirées, il savait qu'ils étaient entre initiés, en plus, bien sûr, des autres symboles de reconnaissance sur ces bagues, etc. Et ça, pour eux, c'était une croyance essentielle. Pythagore lui-même a se revendiqué comme étant une, je ne sais plus, à sa 216e vie, ou je ne sais plus, il avait un conte très précis et il expliquait bien ses précédentes réincarnations, y compris celles qu'on pourrait considérer comme totalement inutiles en tant qu'un pêcheur, etc. Et c'est ce qui rend, en plus, je trouve, très crédible son témoignage. Et puis, il y en a une qui est quand même assez fameuse. Il pense qu'il était la réincarnation de Hercule. Tout à fait. Tout à fait. Il a aussi mentionné des héros troyens, etc. C'est quelque chose qui est important parce que ça a deux visages, ce genre de revendications. Un, pour asseoir sa légitimité en tant que chef spirituel, puisqu'il était là pour apporter une révolution spirituelle. C'était bien son but, c'est-à-dire transmettre cette connaissance de la réalité matérielle des dieux, donc révolutionner le clergé tel qu'il existait à l'époque, puisque il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était en l'État une religion d'État, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit rentable, comme un commerce. Et d'autre part, une religion, les gens pensaient que les dieux étaient abstraits, décorporés, vivaient dans l'Olympe, l'Empire, etc. Donc, lui, il n'était pas dans ce qu'on point de vue politique, puisque son ambition, c'était de devenir dirigeant. Il a été en tout cas par ce moment pendant quelques années. Et si on est forcément dans une lignée divine, en tout cas dans son contexte social à lui, ça légitimait un petit peu plus la prise de pouvoir. Et est-ce qu'il y arrivait à avoir ce pouvoir ? Oui. Ça lui a coûté très cher, ça lui a coûté la vie, a priori, d'après les témoignages. Certains sont contradictoires, mais a priori, il est bien arrivé à la tête du pouvoir. En tout cas, ça ne lui a pas porté chance puisqu'il est mort, mais il est mort exactement comme il le voulait, c'est-à-dire assassiné à la manière d'Osiris, si l'on peut dire, au milieu d'un champ, d'un champ que certains ont dit un champ de fèves. Donc là, par contre, ça déjoint le mythe, mais peu importe, parce que souvent, on l'a traité justement de, comment on appelle ça, de personnes superstitieuses puisqu'il aurait refusé de traverser un champ de fèves, un grand tabou du milieu pythagoricien, mais en réalité, il est plutôt vraisemblable qu'il se soit lui-même laissé tuer s'il est bien mort dans ces circonstances pour ressembler à celui dont il prétendait quelque part être la réincarnation sur Terre, c'est-à-dire le dieu Osiris. À quelle époque tu l'estimes la première arrivée sur Terre de ces extraterrestres ? Il y a environ moins de 300 000 ans, mais pour ça, je me base uniquement sur les travaux de mon époux et sur ce qu'on a réussi à conjecturer, parce que, très sincèrement, on n'a pas de marqueur temporel qui nous permet de voir. On n'a que l'arrivée de l'homo sapiens tel que nous le connaissons aujourd'hui qui nous permet de quantifier ça. Sinon, je suis humblement obligée de vous dire que je ne sais pas. Et tous les travaux concernant Pythagore, quand il dit qu'il pense être la réincarnation d'Hercule, tout ça, est-ce qu'il y a des écrits ? Parce que ça, je n'ai jamais entendu parler. Bien sûr. Alors, lui, en fait, il a été surtout repris par plusieurs choses. Des chroniqueurs, la plupart sont apocryphes, et d'autre part, par des gens qu'on trahit l'ordre. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que c'est notamment Empédocle, qui est un grand traître au pythagorisme, qui a lui mis à peu près tout ce qui était métable dans la doctrine par écrit. Et on le connaissait jusqu'à il y a très peu de temps que par ce qu'on appelait ses fragments, c'est-à-dire que c'est des gens qui l'ont cité, parfois des détracteurs, pour dire, regardez, ce vieux fou raconte des inepties, point barre. Et c'est ça qui est merveilleux. On n'est jamais mieux servi que par ses détracteurs pour survivre à la postérité. Et par-dessus le marché, on a retrouvé, je ne voudrais pas vous dire en bêtise, quelque chose comme cinq, six ans, un parchemin originel ou quasiment contemporain d'Empédocle qui complétait certaines lacunes et qui nous a permis de comprendre qu'on avait soit des reconstitutions qui étaient partiellement correctes, soit totalement correctes, nous permettant ainsi de lever une partie des mystères qui tournaient autour de ces révélations que lui, il a pu faire, notamment par rapport à cette idée d'hérédité divine. Et est-ce qu'il écrivait, lui ? Non, il n'écrivait pas ? Il est réputé avoir écrit. Mais nous n'avons, nous n'avons pas parvenu de sa main absolument rien que nous ne puissions identifier qu'il soit dans des collections publiques. J'insiste, on ne dira jamais assez à quel point les fonds privés sont riches, sont denses et ne cessent de se fournir maintenant grâce à Internet et à des réseaux toujours plus vastes et moins contrôlés. Est-ce que tu as eu la curiosité quand même, même avec Antoine, d'aller plus loin ? Effectivement, là, ton livre, c'est des recherches avec des écrits. C'est vraiment un travail de fouille d'aller plus loin mais comme tu as fait et comme Antoine fait dans ses livres, d'aller avec des visions dans ces époques-là pour essayer d'en savoir plus ? Je pense que la réponse se trouve dans la question. Oui, mais je ne peux pas me servir de ce que je reçois par ce biais-là pour justifier que ce soit mon travail de recherche ou des désirs que je pourrais avoir. Moi, je me base dans ces ouvrages, je n'aurai jamais assez là-dessus que sur ce que je suis en capacité de démontrer ou d'appuyer que ce soit avec des travaux de chercheurs antérieurs, les miens ou des éléments que je peux corroborer. Tout ce qui n'est pas démontrable et qui relève de l'intuition, sinon je le relègue dans des carnets, j'en ai quelques kilos de carnets et je me dis peut-être que plus tard ça trouvera quelque chose. Un truc qui m'a surpris, c'est que le théorème de Pythagore, a priori, avait vu le jour en Mésopotamie 2000 ans plus tôt. Est-ce que c'est reconnu de façon officielle ça ? Oui, ça oui, oui, bien évidemment et j'ai profité de cette révélation qui a été faite là aussi il y a quelques années déjà par une université, une université étrangère et je ne voudrais vraiment pas dire de bêtises mais ce qui est certain c'est que là c'est homologué par la science. On a trouvé l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème de Pythagore 2000 ans avant lui en dehors de sa culture qui pour moi en tout cas est un élément en plus qui renforce cette idée qu'il est lui-même héritier d'une strata intellectuelle qui partageait certains modes de connaissances qui peut-être provenaient de ces bibliothèques auxquelles ont eu accès ses ancêtres et se sont transmis au fil des millénaires. Il faisait de la définition lui puisqu'il disait se souvenir de ses vies intérieures est-ce qu'il est c'est peut-être son côté spirituel il était comme toi ? Oui c'est un monsieur non mais pas forcément que comme moi comme plein d'autres personnes mais il a ce côté que je trouve vraiment charmant il arrive à conjuguer le rationnel et l'irrationnel même s'il a franchement été décrié parce que c'est normal c'est un personnage très fluide et au carrefour politique et spirituel c'est jamais évident c'est le côté vraiment explosif de sa personne mais oui c'est même quelqu'un qui a reçu des prophéties déjà avant de naître mais même continuellement quand il était vivant et à qui on a évoqué plein de choses que je n'aurais pas le temps de raconter ici mais notamment plusieurs fois il s'est fait arrêter par des prêtres de diverses obédiences on va dire ça comme ça qui m'ont dit mais votre âme est celle d'un dieu ou des choses pareilles et lui à chaque fois plus ou moins c'est pas de hausser les épaules mais d'après ce qu'il en a dit de prendre ça avec une certaine désinvolture Ah oui il devait avoir l'habitude parce que à mon avis il était connu comme déjà en bon est-ce qu'il était d'ailleurs une bonne question ça des fois je me dis ouais super est-ce qu'il était connu comme un bon mathématicien déjà à l'époque est-ce qu'il était connu comme un scientifique est-ce qu'on l'écoutait on écoutait ce qu'il disait il était considéré comme un prophète disent-ils la bonne nouvelle comment il était considéré à l'époque je comprends alors ce qu'il faut comprendre de Pythagore c'est que forcément son bagage son bagage intellectuel a été reconnu puisque c'est ce qui lui a valu d'échapper quand il était à l'étranger en Égypte à une purge il était dans un site je ne voudrais pas vous en dire en erreur lors de sa capture en Égypte il était dans un temple connu pour être un émissi qu'on retrouvait beaucoup d'érudits et lui en tant qu'étranger puisque c'était un otage politique qui pouvait être échangé contre une rançon il a été préservé donc c'est que forcément il était reconnu d'un point de vue intellectuel sinon si ça avait été un gugus on l'aurait zigouillé avec les autres malheureusement donc ça donne un peu l'idée et si déjà à l'époque il avait 40 ans 30-40 ans il n'avait pas été reconnu pour son côté intello il a passé 5 ans en captivité avec d'autres intellectuels de tous bords qui attendait aussi d'être échangé contre des rançons donc il a approfondi encore plus son savoir et quand il est enfin revenu en Grèce là il était regardé comme un enseignant comme une personne qui effectivement donnait des révélations mais ce n'était pas ce n'est pas Jésus il ne faut pas l'imaginer en place publique en train de prêcher c'est uniquement les grands intellectuels les privilégiés et pas forcément d'un point de vue argent les privilégiés dans un sens où il fallait s'astreindre à déjà écouter des cours préparatoires pour y être ça a duré plusieurs années ensuite on allait à un second grade si on était reçu et jugé légitime et là on commençait à vivre en communauté à donner tout son argent à la communauté pour pouvoir vivre parmi ce cercle-là d'initié et le troisième cercle c'était recevoir les enseignements du maître mais jamais directement il était derrière un voile donc on est quand même sur quelque chose de très élitiste de complexe et dont on n'a pas non plus tous les tenants et les aboutissants puisqu'il nous manque vraiment des témoignages détaillés de personnes des témoignages de première main ça serait vraiment génial de trouver ça un jour et il n'est pas dit qu'on ne le trouvera pas je trouve ça exceptionnel parce que c'est déjà c'est un mode de vie qui ne marcherait plus moi je vous le dis tout de suite aujourd'hui si on parlait d'un truc comme ça contemporain je vous dirais toujours fuyez fuyez n'y allait pas mais peut-être qu'à l'époque en tout cas ça fonctionnait peut-être que c'était possible en tout cas cette vision idyllique dans le passé moi je la trouve séduisante mais voilà aujourd'hui je ne suis pas sûre que ça marcherait très très bien alors pourquoi on a voulu un petit peu cacher toute cette histoire de Pythagore pourquoi il ne reste que cette vision du mathématicien pourquoi on ne parle pas comme tu en parles toi parce que ça fait tâche qu'est-ce qui fait tâche ça fait vraiment tâche on en a besoin de ces parangons de la rationalité du beau du bien du vrai et on puise nous en tant que culture occidentale beaucoup dans le ferment de la Grèce antique et on a tendance à se représenter déjà tout ce qui est ancien comme légitime tout ce qui relève de la culture gréco-hélène comme rationnelle comme fondamentale et si on vous explique que c'est des gens qui pratiquaient la divination qui ont suivi un mec dans une révolution quasiment anarchiste presque communo-anarchiste mais vraiment certains étaient radicalisés étaient connus notamment une des filles de Pythagore qui était enceinte au moment des faits a préféré subir la torture jusqu'à la mort plutôt que de vendre les secrets de son ordre il faut quand même imaginer quelque chose d'assez horrible c'est des gens radicaux assez violents capables de subir des violences puisqu'ils étaient quand même pacifistes mais voilà capables d'être soumis à des tortures extrêmes sans scier on est c'est pas l'image qu'on veut avoir de la Grèce c'est un petit peu comme le filtre beige qu'on a sur tous ces temples qui aujourd'hui ont perdu leur éclat leur couleur on a une volonté de se représenter les choses pour que ce soit lisse pour que ce soit facile et si on commence à dire que l'homme qui a inventé d'ailleurs puisqu'on a compris ensemble qu'il n'a pas inventé mais tant pis qui a inventé un des principes fondamentaux de la géométrie était en fait un grand illuminé complètement sectaire ça fait tâche sectaire enfin il savait que c'était les extraterrestres tu es malade je suis malade aussi on partage ce savoir qu'il avait en tant qu'initié que des extraterrestres étaient venus coloniser entre guillemets la Terre alors comme tu m'as dit 300 000 ans avant c'est ça c'était peut-être pas alors du jour à l'époque il y avait quand même des religions c'était polythéiste à l'époque c'était pas les dieux c'était pas des comme tu disais tout à l'heure les dieux c'était pas des êtres de chair voilà c'était pas ça tout à fait il y avait besoin de préserver effectivement cette légitimité de la religion d'état en disant bien attention il y a le domaine spirituel les dieux vous regardent vous jugent vous êtes des bonnes personnes si vous donnez bien l'impôt et là si on commence à expliquer aux gens que non les gens vos dieux c'est des personnages historiques qui ont été mythifiés parce qu'il y a des clergés qui essaient de vous tomber et puis en fait ils sont morts mais pas vraiment parce qu'on en a un peu des restes dans nos cavernes venez voir si vous vous faites initier mais il faut donner toute votre vie à l'ordre waouh c'était quand même un choc est-ce que tu crois qu'histoire aurait changé est-ce que tu crois qu'il y aurait eu toutes ces religions monothéistes comme le christianisme l'islam etc si la parole elle avait elle avait enfin s'il y avait des écrits qui spécifiaient évidemment que que les extraterrestres étaient venus que c'était eux les dieux est-ce que tu crois quand même qu'on aurait eu ces prophètes ces religions monothéistes oui sincèrement je pense qu'il y aurait eu toujours de la variété dans notre manière d'appréhender la spiritualité peut-être que ça serait un sujet plus unifiant peut-être j'en sais rien j'ai pas la réponse mais ce que je sais c'est qu'il y a même des traces en tout cas des traces de traces de tel texte puisque c'est le cas que j'évoque notamment dans la dièse cachée du tombeau de Numa Pompius qui a révélé ce qu'on s'ouvre en équipe de Rome pour ceux qui ne connaissent pas qui aurait révélé des textes embarrassants du point de vue du Sénat qui l'ont condamné qui ont tenu un procès autour de textes qui ont été condamnés puisque je cite ils auraient été propres à faire tomber l'état lui-même donc alors là j'ai quand même beaucoup mettre sur le dos de pauvres petits textes si on peut dire et il est fort à parier connaissant l'énergie humaine Numa Pompius qui lui a révélé l'identité justement de la personne qui lui a donné l'enseignement de la civilisation telle qu'il devait l'établir c'est-à-dire l'Empire Romain qui n'était autre qui a été traduit donc par Nymph mais qui était certainement un être venu d'ailleurs peu importe le nom qu'on vous mette dessus voilà range extraterrestre je ne suis pas je ne suis pas là pour vous dire quel est le nom idéal mais ce qui est certain c'est que peut-être ça ramènerait ce type d'affirmation un peu d'humilité parce que beaucoup de personnes évoquent l'idée que le recours à l'explication de la théorie des anciens astronautes est un bêtifiant c'est trop simpliste deux a pour vocation de dépriver une partie de l'humanité de son génie propre alors ceux qui m'ont lu savent à quel point toutes les cultures du monde m'enthousiasment à quel point j'ai beaucoup de respect pour chacune d'entre elles et surtout à quel point je prends le temps autant que faire se peut de mettre en contexte toutes mes découvertes je ne les prends pas comme ça pop 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 puis ça m'arrange c'est comme ça ça fit bien non il y a vraiment un amour et un soin de ce côté là et les anciens astronautes je pense font partie de ce qui peut créer cet enthousiasme et de se dire en fait il y a un ferment qui nous rejoint qui est ancien qui est beau et même si on enlève l'histoire des anciens astronautes de mon ouvrage qui reste au fond aussi c'est cette analyse statistique des mythes qui essaie de mettre et je suis vraiment loin d'être la seule à le pratiquer aujourd'hui il y a des gens éminents, exceptionnels en France qui font des travaux sur les mêmes sujets et qui apportent ce même type de constat c'est à dire que on a des croyances hyper anciennes et quand on vous dit hyper anciennes moins 40 000 moins 60 000 moins 110 000 on a des choses exceptionnelles qu'on peut faire remonter grâce à l'outil de la statistique maintenant et nous montrant à quel point nous partageons tous au fond un récit originel qui prédate la séparation en tout cas telle qu'elle est posée aujourd'hui des peuples à travers le monde et s'imaginaient tous partageant une histoire quelle qu'elle soit la croyance que des dieux sont tombés du ciel que nous sommes tous des âmes qui nous réincarnent peu importe ce que c'est mais on l'a partagé à un moment si on était unis comme ça à un moment pourquoi on n'est pas capable de le refaire à nouveau tu crois que si on avait la preuve irréfutable que que ces dieux étaient des extraterrestres qui sont venus coloniser la terre qu'on se soit mélangés et qu'on soit des races hybrides mais si c'était irréfutable est-ce que tu crois que ça serait révélé actuellement en l'état je pense pas parce que c'est pas un narratif qui va dans le sens de nos institutions déjà parce que c'est pas réconfortant c'est pas la bonne nouvelle c'est pas la nouvelle joyeuse c'est pas un truc épanouissant ça peut faire peur ça peut créer vraiment de l'instabilité que ça soit on va dire affectif ou même matériel si des gens réagissent mal et je pense que le but c'est pas forcément mais d'ailleurs l'histoire c'est un peu alors si vous me permettez cette digression c'est comme la traduction alors je voudrais pas écorcher mais c'est traducteur trahisseur je sais plus comment on le dit je crois que c'est un dicton espagnol c'est vrai que quand on transmet quelque chose on peut jamais maîtriser l'interprétation que vont en faire les gens et ce genre de nouvelles là ça peut déboucher sur de l'eugénisme ça peut déboucher sur un mépris de classe institutionnalisée il y a plein de sociétés comme ça c'est comme la réincarnation qui justifie la souffrance et moi justement je reviens là-dessus vite fait sur mon boulot de thérapeute mais jamais vous me verrez justifier la souffrance de quelqu'un en lui disant c'est parce que t'as été abominable il y a quatre vies t'es en train de faire t'es d'être karmique moi je suis pas du tout là-dedans parce que certes il y a toujours des conséquences à nos actions mais on peut pas mettre la tête de quelqu'un sous l'eau ou justifier une inégalité sociale, sociétale qui relève de maintenant ici tout de suite parce qu'il y a des vies antérieures ou parce qu'on est descendant plus ou moins pur des extraterrestres ou je sais pas quelle ineptie il faut toujours raison garder en raison pour cette petite envolée très très bien c'est super intéressant est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? avec grand plaisir bien sûr alors avant je vais parler un petit peu de l'actualité de ma chaîne il y en a pour quelques minutes ça va être très court donc alors évidemment vous pouvez nous rejoindre sur TikTok le TikTok de la chaîne on ne va pas d'y croire est en ligne maintenant il faut taper Outpick à la O-D-P-Y-C vous tapez Outpick et puis vous avez vous allez vous avoir accès à plein de de capsules inédites des moments choisis vous tapez Outpick et puis vous nous rejoignez pour ce qui concerne les ateliers de on ne vous demande pas d'y croire alors voilà alors il y a demain c'est l'atelier avec Frédéric Buisson c'est une formation géobiologie la formation est construite en trois étapes le premier module qui est donc demain questionne le mois vibratoire le 9 décembre atelier avec Gilles Diederich que j'ai reçu la semaine dernière alors il y a beaucoup de monde qui s'inscrit donc je ne sais pas je n'ai pas fait attention si c'était limité mais en tout cas il y a beaucoup de monde je sais c'est sur le vol astral alors cet atelier va décrire le processus à suivre pour cheminer pas à pas dans une approche multidimensionnelle de l'astral Gilles Diederich que j'ai reçu je vous le rappelle c'était la semaine dernière vous pouvez aller voir la vidéo si vous avez envie de faire cet atelier comme ça vous le connaîtrez un petit peu mieux avant de participer à cet atelier le 20 et le 21 à l'atelier avec quelqu'un que j'adore Jean-Marie Muller venez ouvrir vos ailes de médium et développer vos capacités extrasensorielles donc c'est le 20 et le 21 décembre évidemment et puis pour finir le vendredi 29 décembre l'atelier de Manuel Aperet il va bien sûr être question de transgénérationnel de contact défunt et cet atelier s'appelle les fondements de notre identité si vous voulez en savoir plus sur ces ateliers il faut aller sur le site internet onnevoudemandepasdicroire.fr où vous trouverez en plus des vidéos de présentation de chaque atelier voilà je lance le générique des questions des internautes voilà merci beaucoup à Christelle de m'avoir envoyé toutes ces questions alors on commence par Mylis n'a-t-elle pas envie en parlant de toi n'a-t-elle pas envie de réunir plusieurs médiums pour faire un collectif afin d'élucider plusieurs mystères ou mensonges historiques vous êtes déjà deux dans la famille alors en fait c'est un prévenir effectivement on est deux et en plus on se reproduit donc on est trois je crois que c'était un fils ou une fille oui c'est un fils il a des capacités tu crois alors je le laisserai seule développer ça en temps et en heure parce que ta vie lui appartient mais déjà je suis vraiment honorée par cette question je trouve la démarche très intéressante pour ceux qui le savent effectivement il m'arrive de travailler en collaboration avec d'autres thérapeutes pour ce type d'investigation et c'est un sujet qui pour le moment n'a fait pas l'objet de publications mais effectivement c'est un terrain en réflexion merci de m'avoir posé cette question alors on continue avec Frédérica Frédérica pardon Frédérica j'imagine Frédérica oui bonsoir Annel est-ce que votre récent voyage en Égypte vous a permis de valider vos connaissances et Frédérica demande vos impressions oh là là alors ça ça va être très délicat de s'exprimer à ce sujet puisqu'on a donc un tournage qui est toujours en cours mais il faut savoir que pour ceux qui connaissent mes recherches ceux qui ne les connaissent pas j'introduis brièvement il faut savoir qu'on a reçu des visions avec mon époux qui ont attrait notamment d'anciens édifices qu'on a pu pour moi c'était mon premier voyage en Égypte et que j'ai pu voir ailleurs que dans mes visions il faut savoir que ça a été extrêmement bouleversant d'un point de vue psychique je pense que ça s'apparente pour ceux qui connaissent un petit syndrome de Stendhal de ce que j'ai vécu sur place c'est-à-dire complètement choquée par déjà l'intensité des informations reçues d'un point de vue simplement intellectuel sur le plan archéologique il y avait déjà beaucoup à voir à faire, à comprendre à rencontrer la culture locale présente qui vraiment je ne le remercierai jamais assez on a eu une équipe de guides d'archéologues qui nous ont encadrés qui sont d'une nouvelle génération qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu connaître dans d'autres circonstances dans un blocus dans un déni c'était des gens extraordinaires qui nous ont permis d'aller sur des sites auxquels on n'a pas le droit d'accéder normalement et encadrés par une équipe d'archéologues voilà ça prend toute une autre dimension surtout quand on est là pour quelque part contrôler des visions qu'on a reçues et partager avec eux certaines intuitions ou certains faits certaines choses qu'on a été surpris de voir qu'ils connaissaient déjà ou qu'ils étaient déjà en train d'investiguer sur lesquels il n'y avait pas de publication donc ils pensaient qu'on avait lu des publications qui n'étaient pas publiées on leur a dit non non pour autre raison tu te retrouves carrément quand tu vas en Égypte tu te retrouves carrément dans l'époque ? oui alors il faut savoir que je ne maîtrise pas je ne choisis pas quand ça va se déclencher c'est vraiment lié à la lumière Anton lui il a trouvé un moyen pour gérer ça moi comme je je sais que ça marche bien aussi casquettes lunettes et tout mais j'essaie de prendre sur moi oui je suis dans l'époque dans l'époque c'est comme un cinéma à 360 degrés il y a les odeurs il y a le son il y a tout et j'ai trouvé vraiment ça m'a beaucoup touchée un jour une lectrice m'a dit mais j'ai vraiment de la peine pour vous surtout quand j'ai imaginé c'est la petite fille de 3 ans qui a vu ce qu'elle a vu parce que c'est un truc que pas beaucoup de gens ont vraiment pris le temps de remarquer et je m'en fiche je ne suis pas là pour me faire plaindre mais il y a des scènes vraiment violentes et je les ai vues il n'y avait pas il n'y avait pas une censure une petite annonce c'est pas comme au cinéma on vous dit vous allez voir un film d'horreur non j'étais obligée de voir ça et de le vivre et voilà donc le fait de retourner en Égypte m'a permis à la fois de retrouver le bon et puis le moins bon j'ai eu droit aux deux et pourquoi on t'amène vers telle ou telle scène c'est pour te faire travailler à toi ou pour t'envoyer une information dont tu avais besoin avant avec l'intention de la trouver quand j'étais petite je pensais que j'étais une blague pour des créatures immatérielles surnaturelles qui devaient bien rire en m'envoyant des choses atroces à regarder pour voir comment j'allais réagir voire péter les plombs alors je l'ai pris comme un jeu comme ça puis j'ai commencé à noter avec mes parents qui m'ont bien accompagné qui n'ont jamais été jugeants là-dessus qui ont trouvé ça juste très drôle elle est passionnante cette histoire qui était totalement improbable et déconnectée de tout ce qui se passait à côté de moi et à partir de là on a réussi à voir que c'est une histoire qui va d'un point A à un point B mais qui me réapparaît dans le désordre par rapport à un stimulus visuel ou par rapport à quelque chose qui me rappelle qui me ramène et je revois par exemple il peut m'arrêter de voir 15, 20, 30 fois la même scène et j'insiste c'est des scènes je ne peux rien y changer je suis spectatrice je n'ai pas d'influence je n'oserais jamais dire que ça ne m'apporte rien il y a toujours quelque chose attiré de ce que je reçois c'est un peu comme une question que j'avais beaucoup aimée qu'on m'avait posée à titre privé c'est quand on va de l'autre côté quand on essaie de capter une mémoire quelle est la meilleure mémoire si on n'avait qu'une seule chance pour consulter une mémoire laquelle ce serait ? Consulter la mémoire d'une femme qui accouche sans soin sans péridurale et là vous aurez le contact avec la réalité notre réalité le vrai monde ce qu'on ressent quand on est en train de donner la vie et qu'il n'y a rien d'autre qui compte autour de la même manière je fais ça avec toutes les visions que je reçois j'essaie de me placer dans la même posture d'esprit quoi qu'il arrive il y a quelque chose à en faire que ce soit sur le plan de la narration que ce soit pour revoir un aspect ou moi me faire réfléchir mais sinon je ne peux pas dire qu'on me dit qu'il y a un sens d'ailleurs comme je te l'ai dit au début je ne pensais pas que ça en avait fait au début je pensais que c'était une blague On continue avec Muriel Que pensez-vous ou savez-vous à propos des baguettes Atlantes ? Je ne sais rien du tout je suis vraiment navrée Alors on passe à une autre question Et là C'est-elle si les Atlantes ont bien existé ? Si oui ont-ils concurru à leur perte ? Suivons-nous le même chemin à ton avis ? C'est vraiment intéressant dans la mesure où ça reprend des visions que j'ai reçues et qui sont retranscrites dans le tome 1 puisque le personnage de Hannah à travers qui je reçois les visions a régné une partie de sa vie sur une partie de l'archipel Atlante chose bonne à savoir c'est que mon mari a travaillé dans la dernière marche des dieux qui est un essai là aussi de recherche à la traduction des textes du Tempel d'Etrefou qui retrace l'origine égyptienne du mythe de l'Atlantique qui s'appelle dans ce contexte-là à la même pas et qu'il a réussi à isoler comme étant originaire enfin pardon à faire remonter comme étant originaire des canaries à la base donc oui que ce soit pour lui ou pour moi il y a des raisons de croire que ça a existé que ça a existé il y a eu quelques centaines de milliers d'années qu'il y a eu plusieurs épisodes de submersion et le côté fautif moi juste me tracasse un peu puisque c'est un storytelling que nous avons aujourd'hui c'est comme l'image que nous avons et que j'ai beaucoup détricoté dans la descachée des extraterrestres méchants qui viennent s'adresser l'être humain je ne suis pas du tout que là-dedans de la même manière la faute, le bris ou la démesure ou l'ambition ne doivent jamais être regardées comme quelque chose de fautif moi je pense que sans ambition on serait tous des courgettes à se faire dévorer par des créatures que ce soit des entités ou entre nous par les plus dominants mais ce que j'ai vu et ce que j'ai reçu à travers les yeux d'Anna concernant le royaume de l'Atlantide cet archipel c'est extraordinairement simple extraordinairement beau c'est une situation qui est partagée entre vivre inclus dans son écosystème et bénéficier de l'énergie libre c'était des gens exceptionnels capables de faire les deux et ça par contre ça c'est mon rêve de revoir cette civilisation-là renaître de ses sens et j'en sais c'est pas là aussi petit grief qui m'a été fait j'ai bien pris note pour la réédition je pense qu'il n'y a pas eu assez de visuels différents des peuples de la Menta il faut comprendre que c'était un peuple écuménique c'était pas juste un type particulier vraiment de tout c'était un carrefour sociologique et ça j'aimerais aussi qu'on puisse le revivre avec autant de calme de sérénité tu n'arrives pas à maîtriser ce que tu veux voir quand même jamais non je ne suis pas maîtresse de ça on continue avec Maïlis comment accueille-t-elle les images de personnes parties lors des massacres ou épidémies alors avec beaucoup de douleur c'est quelque chose qui pour moi au début a créé beaucoup de culpabilité puisque quand on voit une scène pareille ou même moi je vais le dire et j'en parle dans plusieurs de mes ouvrages la mort des enfants c'est un thème récurrent dans la vie de Anna qui l'a beaucoup choqué puisqu'elle même est un immortel qui n'a aucune conscience du danger par exemple elle se pète un bras le bras se ressoute dans les deux minutes qui ont suivi on lui arrache une main elle repousse enfin des choses comme ça donc prendre conscience de la mortalité des autres et surtout des enfants a été un choc critique pour elle et moi-même à travers ses yeux alors que c'est une créature qui a été dépourvue de compassion et d'empathie constitutivement c'est pas un choix elle est juste pas câblée comme nous et même en voyant à travers elle des scènes où elle est pas câblée comme nous j'ai souffert à travers elle de ces choses-là et justement la chute pour moi de l'archipel de la même place ça a été une douleur pendant des années parce que je me sentais constitutivement responsable alors qu'en fait déjà moi à titre personnel je suis pour rien il n'est pas dit que je suis cette personne et puis j'ai pas vécu ce trauma je suis pas une exilée d'un pays qui est assombré sous les eaux quand même mais j'ai eu besoin de l'exprimer et de le mettre à travers cet ouvrage parce que sinon si c'était pas à distance et il y a même un chant que j'ai mis dans le thomas et qui est en version originale dans le dialecte atlante que j'avais reçu à l'époque quelque part dans mes dossiers que je produirais un jour qui retrace justement tout ce désir et cette souffrance morale j'avais réussi à le canaliser là-dedans on va le dire à le maîtriser en le mettant en boîte comme ça on continue avec Joc Anaëlle a-t-elle eu la chance d'étudier sur les civilisations disparues d'Amérique du Sud et si oui que peut-elle en dire merci alors je dirais humblement que c'est en cours et quand je ne maîtrise pas c'est un sujet je préfère malheureusement l'éviter ok tu n'as pas été c'est à Cusco je crois les pétroglyphes non je n'ai pas encore été mais ça me saurait tarder ça me saurait tarder on continue avec Maïlis qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé par rapport à nos connaissances historiques quelque chose ça je ne m'attendais absolument pas c'est intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de choses moi qui m'ont paru très très perturbantes parce que autre caractéristique qui est intéressante à savoir c'est qu'une grande partie de mes vies antérieures jusqu'à arriver jusqu'ici sont assez claires pour moi et la pause qu'il y a eu entre cette vie et la précédente a été un peu perturbante même si elle n'a pas duré longtemps et il y a des petites choses comme ça alors je ne peux pas vous dire lesquelles parce que ce n'est pas mis par écrit donc je ne voudrais vraiment pas que ça soit utilisé contre moi parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup anecdotes il faut savoir qu'Antoine et moi quand on s'est mis ensemble il y a avant quelqu'un qui s'était fait passer pour lui en empruntant des éléments dont il avait fait confidence à titre privé pour se faire passer pour lui donc des éléments aussi malheureusement ciblés, secrets je ne peux pas vous en donner mais sachez qu'il y a beaucoup de choses dans l'histoire où je me suis dit mais non ça ne peut pas être ça parce que je ne sais pas j'y étais mais à l'époque je savais que et ça ça m'a été ça a été dur à digérer mais ce n'est pas grave c'est comme en fait c'est passé j'ai appris à le dépasser ça parce que vraiment ma mère a fait preuve et je ne la remercierai jamais assez pour ça d'une grande délicatesse en me disant ah bon c'est drôle ce que tu dis et vraiment moi je l'ai beaucoup questionné je lui ai dit mais rappelle-toi tu te rappelles on a vu les dinosaures et puis rappelle-toi au temps des calèches j'arrêtais pas de la cuisiner je lui ai dit mais rappelle-toi quand ils ont fabriqué la lune ma mère bien évidemment avec toute la grâce et la bonté dont elle a su faire preuve je lui ai dit mais oui ma chérie raconte-moi explique-moi et je pense que si jamais vous avez un enfant comme ça face à vous ne braquez pas parce que ça sert à rien déjà c'est comme avec les amis imaginaires ou des choses comme ça ça sert à rien de les couper de les brutaliser il y a peut-être vraiment quelque chose derrière et plus vous apprendrez à vivre avec grâce avec tranquillité plus il y a des chances que ça se passe bien en tout cas moi j'ai l'audace de croire que ma vie se passe bien bah tant mieux on continue avec Maëlys qui pose toujours des bonnes questions est-ce que les êtrus qui est leur civilisation en avance sur l'esthétisme et la beauté du féminin t'intéresse ah oui 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 énormément j'avais même poursuivi certaines pistes qui avaient lié Pythagore aux étrusques c'est une civilisation qui me fascine notamment effectivement le côté artistique je crois que c'est une vidéo que j'ai retirée parce qu'elle avait été problématique mais j'avais beaucoup aimé c'était au Louvre on a un coffre de deux époux étrusques qui est magnifique où on voit qu'un homme dont le teint est ocré puisque c'est un thème funéraire à des supposément ce qu'on appellerait aujourd'hui des dreadlocks et en fait j'avais posé la question je demandais aux gens pensez-vous que ce soit original est-ce que c'est l'interprétation moderne qui fait qu'on voit des dreadlocks c'est d'ailleurs des cheveux une perruque et alors c'était complètement parti malheureusement à côté du sujet mais je trouve cet art mais surtout leur comment on appelle ça leur divination leur pratique de la divination particulièrement intéressante et c'est toute personne qui est intéressée par la mythologie doit passer par eux indubitablement d'accord Féérica est-ce que les initiés de l'antiquité étaient tous comme Pythagore c'est-à-dire physiquement forts et intellectuellement très au fait des connaissances cachées hommes et femmes je ne peux pas parler pour tout le monde surtout à une époque si reculée mais il est certain que forcément ces initiés-là ils étaient issus d'une aristocratie aristocratie il ne veut pas toujours dire qu'on a de l'argent ça veut juste dire d'un certain milieu d'un entre-soi mais il est certain qu'a priori c'était quand même des gens qui étaient bien nourris mieux informés que certains autres donc il est fort à parier qu'en plus dans l'idéal greco-hélène c'est vraiment toujours la perfection du corps et de l'esprit vont de pair on peut imaginer une certaine classe de population qui soit particulièrement belle ou en tout cas bien entretenue éduquée cultivée et peut-être on peut rêver enclin à partager son savoir mais ça c'est beaucoup moins sûr les humains restent des humains on continue avec Constance ton travail semble se rapprocher de personnalités comme alors je ne connais pas à dessous sous elle alchimiste et autres écrivains comme Bernard Werber Polo Colo quelle place a cette connaissance de nos jours oulala alors moi je n'ai pas mis ma contention donc me placer sur le même plan d'égalité que ces personnes éminentes voilà attention un grand merci pour un tel compliment je ne pense pas avoir encore à mon âge la même envergure j'espère qu'en fin de carrière ou en tout cas d'ici dix ans vous pourrez me placer sur le même plan comment dire il y a beaucoup beaucoup de sources d'inspiration pour moi dans les gens qui sont plutôt 50 ans en arrière dont j'ai découvert les destins les destins contrariés les destins seront cités dans le précédent enfin dans le futur ouvrage qui est en préparation notamment parce que je m'apprête à lever l'anonymat sur une des personnes les plus fondamentales des révélations OVNI il y a à peu près 50 ans et ça quand on découvre des destins comme ça ça pousse à se dépasser ça pousse et d'ailleurs plus j'avance dans la vie plus je me rends compte à quel point il me reste à apprendre franchement on continue avec Ella y a-t-il un équivalent de Pythagore en femme oui son épouse Théano et c'est vrai que voilà silence absolu ou quasi total parce qu'il faut bien comprendre que c'est une femme et malgré le fait qu'il soit Pythagore vraiment l'instigateur pardon d'un mouvement qui se voulait égalitaire du côté des hommes et du côté des femmes bah en fait au final on sait pas grand chose d'elle on sait juste qu'elle était très présente qu'elle avait vos chapitres que c'était autant que lui une instructrice mais elle passe en dessous des radars on continue avec une question un peu large je pense qu'on peut la prendre sous plein d'angles mais je vais te la poser quand même c'est Constance pouvez-vous nous mettre en lumière le lien entre la spiritualité et la connaissance des mondes ouh ça c'est vraiment vaste déjà il y a deux choses effectivement il y a la spiritualité et connaissance humblement humblement la définition c'est que d'un côté il y a la connaissance elle est basée sur des faits elle est basée sur des éléments sur des choses rationnelles quantifiables mesurables il y a la spiritualité elle part quand même du coeur elle peut s'appuyer sur des textes sur une liturgie ou sur rien sur simplement la foi au-delà de tout et ça effectivement généralement il y a ce grand cette grande tarte à la crème qui nous dit science sans conscience et ruine de l'âme je suis bien d'accord avec mais effectivement je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans le sens où je vois bien qu'on est dans un monde qui est en perte de repère on a besoin de renouveler justement c'est pas notre foi mais notre spiritualité je dirais plutôt et vraiment humblement à mon petit niveau j'essaie d'apporter des éléments qui permettent de réviser ce qui a été peut-être distordu par le passé qui était des outils d'asservissement comme dans les grands monothéismes par exemple je ne vise personne mais si on doit croire à un bouquin qu'on ne sait pas lire parce qu'on est tous un alphabète et qu'on nous sérine très rapidement dans une langue étrangère tous les dimanches pas sûr sûr que ça apporte grand chose à qui que ce soit ça c'est juste un exemple mais par exemple et montrer que cet ouvrage-là il a des origines bien plus antérieures que ce que voudrait nous expliquer le clergé officiel ça permet de grandir dans sa réflexion spirituelle ça ne veut pas dire que c'est la réponse à tout ça ne veut pas dire qu'on doit mettre un coup de pied dans la fourmière et dire tout à la poubelle non ça veut dire ah attention on a cru pendant longtemps et on a vécu dans la soumission à certaines croyances ça peut recommencer attention ne recommençons pas c'est juste ça le message on continue avec Férika que pensez-vous de la théorie d'une terre qui serait une planète prison a-t-elle un sens même partiel ou est-ce une dérive que certains promeuvent alors il y a plusieurs réponses à cela elles sont toutes très intéressantes je vais juste évoquer ce qui a été évoqué dans la baisse cachée notamment dans les témoignages donc les fameux fragments d'Empédocle que j'évoquais c'est dans le système d'Empédocle parce que j'ai baptisé le système d'Empédocle quelque chose qui est clairement expliqué au sein des croyances pythagoriciennes les plus cryptiques c'est-à-dire qu'on serait au sein d'une grande année ou en tout cas d'une grande prison d'un monde tiraillé entre une démiurge extraterrestre d'amour et quelque chose d'autre d'antagoniste qui est là beaucoup plus pour écraser et pour dominer et que l'univers passerait par des cycles d'expansion ou au contraire de régression et que l'humanité serait au milieu de cette grande partie de tennis cosmique j'insiste je n'ai pas de preuves en dehors des éléments de la spiritualité que j'ai pu faire émerger dans cet ouvrage et d'autres éléments qui sont soit par analyse statistique etc après il y a des éléments heureusement aujourd'hui évoqués par les observations astronomiques qui nous permettent de voir qu'effectivement notre situation dans le cosmos est plus intrigante qu'il n'y paraît comme le fait que notre système solaire est entouré d'un grand vide que la sonde Voyager n'envoie pas toujours les informations que nous pourrions attendre d'elle mais voilà ça c'est des petits détails ce n'est pas une preuve irréfutable on continue avec Laurence oula on va marcher sur des oeufs peut-être justement Jésus avez-vous des infos alors j'ai pas reçu d'appel de lui depuis très longtemps vous lui direz de me rappeler il est comme ça il est comme ça il était parti boire de l'eau il m'a dit à mon avis c'est encore tout l'eau vinaigre cette fois donc pour revenir à Jésus et moi comme mon mari rien contre l'idée d'un Jésus historique il y a 2000 ans qui se serait fait condamner par Ponce Pilate j'ai rien contre ça par contre ce qui est intéressant c'est de constater que ce mythe il est calqué sur le héros solaire qu'on retrouve dans plein d'autres religions que ce soit du côté de Baal enfin du côté du Baal du côté du Mouzi du côté d'Osiris il y a énormément d'autres figures mythologiques des mythèmes on appelle ça qui sont convergents et ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une source commune ancienne donc il y a un monsieur un vrai Jésus de Nazareth qui un jour s'élever c'est dire je vais accomplir la prophétie en ressemblant exactement à ce héros solaire pourquoi pas moi j'ai rien contre mais c'est pas du tout l'hypothèse sur laquelle je travaille je travaille plutôt sur pourquoi on en est arrivé à ce type de représentation messianique Maëlys avez-vous capté des infos relatifs aux mystères d'Eleusis et autres rites des écoles des mystères tout à fait j'en parle beaucoup dans la déesse cachée notamment les mystères liés au kabir donc des personnages assez énigmatiques on pourrait rapprocher des sept nantes blanche neige parce qu'ils vivent reclus dans la grotte avec une grande déesse cachée recluse qui symbolise entre autres l'année oui j'ai travaillé là-dessus et c'est ce qui m'a mené à certaines révélations notamment en lien avec la nature véritable en tout cas la nature extraterrestre ou extraordinaire des dieux et puis on va finir par une dernière question comment Annaëlle voit-elle le futur de l'humanité est-elle optimiste ou pessimiste et bien j'ai envie de vous dire que la réponse tient toujours plus dans mes actes que dans mes prises de parole vous voyez j'ai fait un enfant et vous n'imaginez même pas les sollicitations que j'ai pu recevoir sachant qu'il a été fait au tout début du Covid avorte 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 tu es responsable voilà j'ai un petit garçon aujourd'hui qui est en parfaite santé qui va très bien génial tu es optimiste alors tout à fait un grand merci Annaëlle merci pour tes recherches pour ton partage alors je voulais signaler comme qu'il y a beaucoup d'émissions qui apportent encore plus de compléments notamment les émissions que je me suis régalé à regarder sur Nurea TV voilà des émissions passionnantes j'ai passé des heures et des heures à t'écouter sur Nurea je veux dire aussi un grand merci à toute mon équipe à Christelle bien sûr et à sa maman que j'embrasse très très fort Laurent Jacques Cyril Matisse et Alicia et puis évidemment merci à mon fils Lisan que j'embrasse aussi très très fort et puis si vous voulez soutenir la chaîne il y a un PayPal dans la description de la vidéo n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer vous étiez 104 987 abonnés juste avant l'émission et tous à me motiver je vous fais donc 104 987 bisous merci 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 et je vous donne rendez-vous jeudi 7 décembre avec Emmanuel Mazeran pour évoquer son expérience de mort imminente et puis beaucoup 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 d'autres choses vous allez voir c'est passionnant ce sera bah oui ça sera passionnant Annaëlle maintenant je peux te laisser le mot de la fin merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre au cours de cette émission jusqu'au bout je suis vraiment honorée et si vous souhaitez soutenir mon travail n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage en librairie ou en ligne merci beaucoup Annaëlle merci à tous je vous embrasse merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...